La mission principale de nos poumons c'est d'oxygéner le sang qui arrive au niveau des poumons pauvres en oxygène et de le renvoyer dans l'organisme après avoir augmenté son contenu en oxygène ce qui lui donne une couleur plus rouge que le sang qui est arrivé au niveau des poumons ce qu'on représente habituellement par les couleurs bleu et rouge et c'est ce sang riche en oxygène qui est ensuite propulsé dans le reste de l'organisme par le cœur donc pour que ça fonctionne il faut de l'oxygène qui entre dans les poumons et au passage on en profite aussi pour se débarrasser du CO2 produit par nos cellules et ça c'est ce qu'on fait à chaque respiration si on regarde maintenant ce qui se passe à l'intérieur des poumons la façon dont les choses sont organisées c'est que cette bronche principale se divise en rameaux de plus en plus petits un peu comme un arbre inversé et c'est pareil de l'autre côté avec une multitude de divisions chacune de ces branches se divise entre 20 et 30 fois donc c'est sûr que je ne vais pas toutes les dessiner mais l'idée c'est qu'à la fin on arrive à l'extrémité de cet arbre bronchique au niveau de ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires qui sont groupés en petits sacs les sacs alvéolaires donc ce petit groupe d'alvéoles ici ce serait un sac alvéolaire et si on regarde maintenant de plus près à quoi ressemble une de ces alvéoles on va zoomer sur une de ces alvéoles en particulier donc c'est une sorte de petit ballon avec une paroi très fine capable d'une certaine élasticité et qui se situe au contact des vaisseaux sanguins donc on a tout près de cet alvéole un capillaire dont la paroi est elle aussi très fine et je le dessine ici en bleu parce que le sang qu'il contient ici est encore pauvre en oxygène mais c'est quelque chose qui change petit à petit au contact de cet alvéole et au final on a maintenant du sang riche en oxygène qui est prêt à retourner vers le coeur et à partir en direction du reste de l'organisme donc cet oxygène qu'on inspire à chaque respiration se retrouve au niveau des alvéoles suffisamment près du sang pour qu'il puisse diffuser à travers la paroi de l'alvéole et la paroi de ce capillaire sanguin ce qui fait que le contenu en oxygène de ce capillaire augmente petit à petit et dans le même temps le dioxyde de carbone que nos cellules ont fabriqué en profite pour diffuser dans l'autre sens ce qui nous permet de nous en débarrasser à la prochaine expiration et ces phénomènes de diffusion se produisent parce que la concentration en oxygène de l'air qui entre dans cet alvéole est plus importante que la concentration en oxygène dans le sang qui arrive au contact de l'alvéole et c'est exactement l'inverse pour le dioxyde de carbone donc maintenant qu'on a cette vue d'ensemble très générale du fonctionnement des poumons si on réfléchit aux différentes sortes de maladies pulmonaires qui existent on peut voir qu'il y a plusieurs endroits où le fonctionnement des poumons peut être altéré le premier type de problème qu'on peut avoir c'est des difficultés à faire entrer l'air à l'intérieur des poumons un autre type de problème ça peut être d'avoir du mal à faire sortir l'air des poumons au contraire on peut avoir un problème au niveau des échanges entre les alvéoles et les capillaires sanguins et le dernier type de problème qu'on peut imaginer c'est que le sang n'arrive pas au niveau de cette surface d'échange au contact des alvéoles donc ce serait schématiquement comme les quatre grandes catégories de maladies qu'on peut trouver au niveau des poumons et on va les voir une par une donc le premier type de maladie celle qui limite la quantité d'air qu'on est capable d'inspirer à chaque respiration c'est ce qu'on appelle les pathologies restrictives et comme c'est en inspirant qu'on fait entrer l'air à l'intérieur des poumons le problème principal dans les pathologies restrictives c'est qu'on peut avoir du mal à faire entrer suffisamment d'oxygène dans les poumons et ça peut être pour une multitude de raisons mais qui ont en commun le fait que c'est comme si le volume pulmonaire était plus petit ça peut être parce que les poumons sont moins élastiques que normalement qu'ils ont du mal à s'étendre au moment de l'aspiration ou ça peut être parce qu'on a été obligé d'en enlever un morceau pour une opération mais l'idée générale c'est qu'on perd en volume pulmonaire c'est comme si on n'avait plus toute cette zone de poumon qu'elle n'était plus utilisable on imagine bien que ça va demander plus de travail pour récupérer assez d'oxygène avec ce qu'il reste comme volume pulmonaire et ça peut être pour plusieurs sortes de raisons ça peut être à cause d'une intervention chirurgicale où on a été obligé d'enlever un morceau de poumon ou bien à cause d'une maladie musculaire qui fait qu'on a du mal à expandre au maximum les poumons à chaque inspiration donc par exemple en cas de myopathie et ça peut aussi être dû à une perte d'élasticité des poumons par exemple en cas de fibrose pulmonaire c'est à dire quand le tissu pulmonaire a tendance à devenir de plus en plus fibreux avec le temps ce qui fait qu'il est moins élastique et qu'on a un moins grand volume pulmonaire pour respirer et cette fibrose pulmonaire elle peut être soit d'origine génétique soit s'installer petit à petit quand les poumons sont soumis à des périodes d'inflammation chroniques les tissus deviennent petit à petit plus fibreux et donc moins élastiques un peu comme si les poumons étaient pleins de multiples cicatrices laissées par chaque période d'inflammation une autre grande catégorie de maladies ce sont les pathologies obstructives et la raison pour laquelle on les oppose parfois aux pathologies restrictives c'est que dans le cas des pathologies restrictives on a surtout du mal à faire entrer l'air à l'intérieur des poumons alors que dans les pathologies obstructives on a surtout du mal à le faire sortir des poumons donc c'est surtout à l'expiration qu'on a des difficultés en cas de pathologies obstructives et ce que ça peut donner c'est que les poumons peuvent avoir du mal à reprendre leur taille initiale à la fin de l'expiration ils peuvent rester comme trop distendus et ça peut être parce que toutes ces bronches à l'intérieur de ce poumon ont leur paroi épaissie ce qui laisse moins de place pour que l'air puisse s'échapper des poumons et ça peut rendre l'expiration difficile on peut imaginer à quel point ça doit être désagréable de ne pas pouvoir vider correctement ses poumons et l'exemple typique de maladie obstructive c'est ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive BPCO qui associe dans des proportions variables deux formes de la maladie qui sont la bronchite chronique et l'emphysème un autre exemple de pathologie obstructive c'est l'asthme une maladie inflammatoire dans laquelle on a des périodes d'obstruction des bronches à chaque crise d'asthme avec une obstruction qui est réversible mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'à force d'avoir des périodes d'inflammation chronique au niveau des poumons on se retrouve avec des cicatrices et donc un certain degré de fibrose pulmonaire donc en fait on peut avoir des pathologies mixtes avec à la fois un syndrome restrictif et un syndrome obstructif si on en revient à notre petite alvéole de tout à l'heure on a dit que dans la troisième grande catégorie de maladies pulmonaires on a un problème au niveau de l'échangeur de la surface d'échange entre l'air alvéolaire et le sang et c'est quelque chose qui peut arriver pour plusieurs raisons si on redessine une petite alvéole à côté avec un petit capillaire autour si on imagine qu'une partie de cette alvéole est remplie par du liquide on peut imaginer que ça va être autrement plus difficile pour l'oxygène de diffuser jusqu'au sang puisque ça va être plus difficile pour l'oxygène de se dissoudre d'abord dans ce liquide avant de se retrouver au contact du sang et inversement ça va être plus difficile pour le CO2 de quitter le sang pour se retrouver dans l'air expiré donc au final on n'aura pas ici du sang bien rouge, bien oxygéné mais du sang qui va rester partiellement désoxygéné même au moment de quitter les poumons et ça c'est quelque chose qui peut se produire par exemple en cas de pneumonie quand une infection gagne l'intérieur des alvéoles et qu'on se retrouve ici avec des bactéries et des débris de bactéries mélangés à des globules blancs et à des débris de globules blancs et aussi à du mucus fabriqué par les cellules épithéliales respiratoires et une autre situation dans laquelle on peut se retrouver avec du liquide à l'intérieur des alvéoles c'est en cas d'œdème pulmonaire ça c'est quelque chose qui peut se produire par exemple quand le cœur a du mal à fonctionner et que la quantité de sang dans les capillaires pulmonaires augmente on a une pression du sang à l'intérieur de ces capillaires plus grande et comme on a ici des parois au niveau des capillaires et des alvéoles qui sont très fines une partie du liquide contenu dans les capillaires peut se retrouver dans les alvéoles ce qui au final revient à la même chose que tout à l'heure c'est à dire une diminution des échanges au niveau des alvéoles avec au final un sang moins riche en oxygène et donc ce qu'on a ici ce sont des problèmes de diffusion mais aussi des problèmes de ventilation au niveau des alvéoles donc on va appeler cette troisième catégorie problèmes de ventilation ce qui va nous permettre de l'opposer à la dernière catégorie dans laquelle on n'a pas un problème de ventilation mais plutôt un problème de perfusion puisque cette fois-ci on s'intéresse aux maladies dans lesquelles le sang n'arrive pas correctement au niveau des alvéoles et si on dessine encore une petite alvéole ici avec ici un capillaire qui contient du sang pauvre en oxygène et disons qu'on a là un caillot de sang qui obstrue ce capillaire parce qu'il est venu se bloquer à l'endroit où ces capillaires sont très fins donc au-delà de ce caillot on n'a plus de sang qui passe et donc dans cette situation on a beau avoir de l'oxygène qui arrive au niveau des alvéoles s'il n'y a pas de sang qui passe au contact de cet alvéole pour le ramener en direction du coeur vers le reste de l'organisme on a un gros problème donc dans cette situation on a un problème de perfusion et ce qu'on a représenté schématiquement ici c'est une embolie pulmonaire ce qui désigne le fait qu'un caillot qui s'est formé ailleurs dans l'organisme est arrivé au niveau des poumons et est venu se bloquer en fonction de sa taille dans un vaisseau plus ou moins grand et la sévérité de cette embolie pulmonaire dépend en grande partie de l'endroit où la circulation de sang est bloquée donc si on représente ici l'artère pulmonaire et ses deux branches principales et si on imagine un gros caillot qui bloque toute l'artère pulmonaire droite par exemple dans ce cas là on a un gros problème puisque l'air a beau continuer à rentrer dans les deux poumons et bien c'est comme si seul le poumon gauche restait fonctionnel alors que si cette embolie se produit au niveau d'une branche plus petite disons par exemple à ce niveau là on aura toute une zone du poumon qui ne sera plus fonctionnelle mais ce sera une embolie moins sévère que dans le cas où le caillot bloque une des branches principales de l'artère pulmonaire donc voilà 4 grandes catégories de pathologies pulmonaires mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que certaines pathologies donnent des atteintes mixtes comme par exemple la fibrose pulmonaire qui provoque à la fois une restriction du volume pulmonaire utilisable mais aussi une atteinte de la surface d'échange entre les alvéoles et les capillaires ce qui va gêner les échanges gazeux par diffusion mais même si ces catégories sont un peu schématiques elles peuvent être utiles pour comprendre les points communs entre les différentes pathologies pulmonaires